Entre nos cultures Monsieur Trayon Feu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des archives départementales à Jonzac. Exactement. Donc les archives départementales, c'est un service départemental avec donc un bâtiment et un service principal situé à La Rochelle et une annexe dans le sud du département à Jonzac, dont je suis responsable. Annexe, c'est un peu péjoratif, non ? Alors, c'est lié au fait qu'effectivement, nous sommes rattachés au service principal qui se situe à La Rochelle. Donc personnellement, je suis adjoint au directeur des archives départementales et responsable du site de Jonzac. Sachant qu'effectivement, la quantité d'archives que nous conservons est nettement moins importante que celle conservée à La Rochelle. Nous conservons ici des archives qui sont les archives des communes du sud du département et un certain nombre d'archives privées. De Haute-Saint-Onge. Effectivement, de la Haute-Saint-Onge. Et aujourd'hui, vous avez une exposition ici qui est particulière à Jonzac. Tout à fait. Alors, c'est une exposition qui, plus exactement, est particulière à Jonzac pour les archives mentales. Ceci dit, comme vous avez eu l'occasion de le voir, c'est une exposition itinérante qui a été présentée en d'autres lieux en France, qui a été présentée par exemple au Rendez-vous de l'Histoire à Blois. Et donc, une exposition qui présente les rapports entre histoire et image à travers un support particulier, la bande dessinée. Donc, effectivement, j'ai vu que c'était l'explication. Comment fait-on une bande dessinée historique ? Tout à fait. Comment fait-on une bande dessinée historique ? Précisons les choses. Une bande dessinée historique, ici, ce n'est pas une bande dessinée avec une fiction qui a pour décor l'histoire. C'est comment est-ce qu'on écrit l'histoire de France, en l'occurrence, la véritable histoire de France, écrite par des historiens, mais en collaboration avec des dessinateurs. Et finalement, l'intérêt pour l'historien et pour le dessinateur de travailler ensemble, les problématiques qui se posent, et aussi la façon dont le lecteur doit lui-même savoir déchiffrer les images historiques qu'il lit. Historique, donc il n'y a pas Astérix et Obélix qui ne sont pas là ? Astérix et Obélix, en fait, ne sont pas là directement, même s'ils sont évoqués à un moment, puisque naturellement, Astérix et Obélix, c'est une façon d'évoquer un imaginaire historique, un imaginaire historique qui est très présent dans nos propres représentations, et que justement, ces historiens et ces dessinateurs s'efforcent de mettre en lumière, de déchiffrer, parfois de contredire. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier pour fabriquer une bande dessinée historique ? Alors, tout d'abord, se posent beaucoup de questions concernant la représentation. Qu'est-ce qu'on est véritablement capable de représenter fidèlement, et qu'est-ce qu'au contraire, on est obligé d'imaginer ? Et cette exposition le met en valeur, notamment pour les périodes les plus anciennes. Elle nous explique, par exemple, les problèmes liés à la représentation des personnages historiques. Pour les personnages des époques reculées, pensons aux hommes préhistoriques, par exemple, mais pensons aussi aux personnages du Moyen-Âge. Nous n'avons, généralement, aucune idée de l'apparence physique qu'ils avaient. Et c'est d'ailleurs la même chose pour de nombreux acteurs historiques de l'époque moderne. Finalement, jusqu'à l'essor de la photographie, nous n'avons l'idée du visage que d'un très petit nombre de personnes, généralement les puissants, donc politiquement ou autres, aucune idée des anonymes, et même les puissants, encore une fois, au Moyen-Âge, jusqu'au XIIIe siècle, personne ne sait, par exemple, à quoi pouvait ressembler Saint-Louis. Saint-Louis, on ne sait pas comment il était. Il était sous son arbre. Alors, justement, là aussi, il y a une partie de légende, même si l'image de Saint-Louis sous son chêne, effectivement, est très présente à Vincennes. Mais, effectivement, il faut bien voir que pour beaucoup d'épisodes ou de scènes historiques, leur réalité est parfois douteuse. Et par ailleurs, même si on sait un certain nombre d'éléments, très souvent, on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. C'est le cas aussi de nombreux bâtiments, donc, des époques médiévales. À quoi ressemblait la cathédrale de Reims à telle date de l'histoire, au moins de tel sacre ? On n'en sait rien, la plupart du temps. Et donc, tout ça, ce sont des choses très importantes, qui sont évoquées à travers toute une série d'exemples concrets dans cette exposition. Je comprends très bien que des dessinateurs se lancent à faire des dessins historiques, mais est-ce que les historiens eux-mêmes ont accepté facilement ? Alors, tout à fait. En fait, là, cette exposition s'appuie sur une collection qui est publiée à l'heure actuelle, qui est en cours de publication, Une histoire dessinée de la France, dirigée par Sylvain Venner aux éditions La Découverte. Et il se trouve que Sylvain Venner, qui dirige cette collection, est lui un historien. Et donc, le pari de cette collection, c'était d'associer, dès le départ, des historiens de renom, spécialistes de différentes périodes, et puis des dessinateurs, eux aussi réputés, et faire un véritable travail collaboratif entre les deux. Faire travailler en collaboration des artistes, ce ne peut pas être toujours très simple ? Alors, c'est pour cela que l'élaboration de ces volumes prend un certain temps. Et c'est justement, je dirais aussi, tout l'intérêt de cette exposition, c'est qu'elle explique justement comment fonctionnent ces binômes, et comment est-ce qu'ils ont pu, finalement, se mettre les uns et les autres au service d'une meilleure connaissance de l'histoire. L'historien, finalement, arrive avec ses savoirs, mais le dessinateur lui-même va avoir des questions, va solliciter l'historien pour savoir comment représenter telle ou telle chose, va finalement forcer l'historien à se poser des questions qu'il ne se posait pas forcément. Et donc, c'est pour le bénéfice des deux que cette histoire dessinée de la France s'est réalisée. Alors, soyons clairs, cette exposition ne se prétend nullement faire un parcours de l'histoire de France cohérent, c'est juste s'appuyer sur quelques épisodes précis pour poser des questions. Je vous ai dit, sur la représentation des personnages, sur les discours tenus sur les personnages, sur comment est-ce qu'on met le récit en intrigue, c'est-à-dire comment est-ce qu'on produit un récit qui permette de réfléchir. Tous ces éléments-là sont donc évoqués de manière précise, à travers des exemples tirés de cette collection. Mais je dirais que bien plus que servir à illustrer cette collection, ça nous permet de réfléchir sur la bande dessinée historique de manière générale. D'ailleurs, pour cela, que nous avons joint à cette exposition itinérante quelques pièces issues de nos propres collections aux archives départementales de Charente-Maritime. Et puisque vous me posiez tout à l'heure une question sur les rapports entre l'annexe et le centre principal, en l'occurrence, ces planches sont conservées normalement à La Rochelle. Et donc, ces planches-là, elles illustrent le travail qui peut être fait sur la BD et elles permettent au lecteur, finalement, d'utiliser les questionnements qu'il a vus sur les panneaux pour questionner ces planches-là qui sont présentées dans des vitrines. Présentées dans les vitrines et accessibles également aux lecteurs ? Alors, ce sont donc... Ou qui seront accessibles aux lecteurs ? En fait, ces planches-là pourraient être éventuellement demandées en consultation par des lecteurs. Mais soyons clairs, notamment, c'est les planches d'une bande dessinée qui a été publiée. Donc, le lecteur, c'est plutôt... Ici, il voit le travail du dessinateur, puisque d'ailleurs, ce sont des planches où ne figurent pas encore les dialogues. Mais il voit le travail du dessinateur dont il peut apprécier la qualité. Mais s'il veut se référer à l'œuvre proprement dite, il aura tout intérêt à consulter la bande dessinée proprement dite. Et par ailleurs, ce sont aussi des planches produites par des collégiennes à l'occasion d'un concours de bande dessinée, Bulles de mémoire, évoquant la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Très bien. Donc, la participation également de la jeunesse. Tout à fait. Voir qu'effectivement, la bande dessinée, c'est un support d'expression pour tout le monde. Ça permet effectivement de faire passer des messages bien plus percutants que le texte, des messages parfois autres aussi. Et ça permet aussi, la bande dessinée, c'est un lien inextricable entre le passé et le présent. Et c'est ce qu'évoquent les panneaux. C'est ce qu'évoquent aussi très bien, je trouve, justement ces planches réalisées par des jeunes. Il y a trois planches qui reprennent les codes du manga pour illustrer la guerre d'Adochine. Et effectivement, là on voit le rapport entre finalement une forme d'art et sa signification actuelle. Et puis, un épisode de l'histoire. Et on peut, cette exposition est ouverte jusqu'à fin août ? Alors, cette exposition est effectivement ouverte jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, tous les jours aux archives départementales, tous les jours de la semaine, de 13h30 à 17h. Donc, cette exposition, à l'heure actuelle, nous avons donc effectivement, pour respecter toutes les précautions sanitaires indispensables, nous avons imposé une limitation du nombre de visiteurs à 5 en même temps. Comme vous le voyez vous-même, nous avons d'une part un parcours imposé avec des pas placés sur le sol qui le matérialisent. Du gel hydroalcoolique à la disposition des consommateurs. Et vous le voyez que je l'avais retiré pour l'interview, mais je le remets maintenant et vous en portez vous-même un. Nous demandons à tout le monde de porter des masques, effectivement, puisqu'il s'agit absolument d'éviter que ce lieu, qui est un lieu de culture, soit un lieu de culture et de développement du virus. Merci beaucoup. Entre nos cultures